Donc là, c'est la fin de la manif Géji, et il va partir à l'assaut. Oui, alors c'est important d'assurer une présence Géji. On entretient une espèce de référentiel. Bon là, il pleut, bravo à tous les gens qui se sont mobilisés, parce que c'est pas évident. D'autant plus que les effectifs ne sont pas pléthoriques, vous pouvez le constater. Et en plus, il pleut, donc du coup, voilà, il y a des gens qui sont quand même là. On arrête la manifestation. Pour porter la flamme gilet jaune, c'est une flamme qui sera réactivée en fonction des circonstances. Ça c'est sûr. On va directement la somme. Il faut y croire, parce que toutes les problématiques, elles sont montées crescendo, toutes les choses à défendre, le pouvoir d'achat et tout ce qui est social, sociétal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ça, c'est à prix de l'amplitude. Donc du coup, la problématique défendue par les gilets jaunes, elle a pris aussi de l'amplitude elle-même. Même si en termes d'effectifs, ils sont minorés, mais il faut y croire encore. D'autant plus que l'échec des syndicats a été cinglant face au gouvernement, évidemment, avec tous ces 49-3 et l'échec des politiques en général. Et l'échec du gouvernement lui-même, parce qu'en fait, faire passer des lois à base de 49-3, c'est un échec en soi aussi. Il n'y a pas de réflexivité, il n'y a pas de dialogue. Du coup, c'est une imposition. On sort du débat démocratique. Donc du coup, tout le monde est en échec dans cette affaire-là. Il faut en prendre acte de l'échec et il faut rebondir. Et je parle des gilets jaunes, mais je parle des Français en général, des citoyens. Il va falloir rebondir et trouver une manière de se réactiver en termes de mobilisation. La prise de conscience, elle est là, mais le problème, c'est que la prise de conscience, elle est atomisée. Elle est éparse. Et là, ce qu'on veut, c'est une synergie opérative des consciences. Et ça, c'est autre chose. C'est l'objectif. On avait réussi au départ, lors des premiers actes des gilets jaunes, cette synergie, cette mise en acte d'une volonté populaire. Mais là, elle semble s'éteindre. Mais non, c'est trompeur. La problématique est toujours là, donc elle ne va pas s'éteindre, évidemment. Elle va être réactivée. Ça ne dépend pas forcément de la France. Parce que la France est dans une conjecture internationale. Elle est en évolution. Ce n'est pas un pays cloisonné. Elle est en vibration, la France. Elle est en vibration avec les pays d'Europe, où il y a des revendications souvent divergentes, qui s'opposent à l'UE. Il y a tout un tas de pays d'Europe centrale qui s'opposent aux directives de l'UE en ce moment. Et leur cœur balance, évidemment. Donc du coup, ça rend une incidence sur l'UE. Mais tout ce qui a une incidence sur l'UE, aura une incidence sur la France, évidemment. Sur un plan hexagonal. Donc on atteint aussi les Français. C'est un peuple qui a marqué ça. Une trace historique forte. Il va falloir qu'elle réactive cette mémoire. Cette mémoire universelle. Elle est portée en France, cette mémoire universelle, évidemment. La Révolution française. Mais avant la Révolution française, il y avait aussi... Parce qu'il y avait quand même quelque chose avant la Révolution française aussi. Parce que tous les gens qui pensent qu'avant la Révolution française, il n'y avait rien, non, pas du tout. La France existait avant aussi. La séparation de l'Église et de l'État, elle a été introduite par François 1er bien avant la Révolution française. Donc du coup, c'est un continuum. Il faut fabriquer une nouvelle réalité à partir de nos références stables et forts. Voilà ce qu'il va falloir faire. Ça passe par les Gilets jaunes, évidemment. Mais ça passe par d'autres mouvements sociaux qui vont... Qui ne tarderont pas à survenir, évidemment. Ça, c'est sûr. Tu peux... Alors, on ne connaît pas trop... Oui ? Tu peux nous dire qui tu es, parce que tu ne te connaisses pas. Moi, je suis François, Gilets jaunes. Mais ça fait 30 ans que je suis sur les manifestations, souvent. Donc du coup, il faut savoir que le temps n'a... L'instant zéro du temps, là, du temps des mobilisations n'a pas émergé. Avec les Gilets jaunes, évidemment. Tous les gens qui sont là, ils ont un parcours de vie. Ils ont un parcours idéologique. Ils ont un parcours de connaissances, en fait. Et souvent, les gens... Souvent, avant les Gilets jaunes, certaines personnes n'ont jamais été mobilisées dans les parcours syndicaux ou d'autres manifestations. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Il y a pas mal de gens qui ont déjà une expérience de mobilisation. Elle a été réinvestie dans le mouvement des Gilets jaunes, mais elle est réinvestie dans d'autres mouvements, en émergence. Qu'on ne connaît pas encore. Mais qui seront en émergence, évidemment. Parce qu'il y a un potentiel. Ça, c'est sûr. Il faut y croire encore. Tu avances jusqu'à... La fin de l'histoire, c'est un concept totalement caduque. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Tant qu'il y ait de la vie, ça va continuer. Voilà, tout simplement. Donc là, on va peut-être changer de... Ce qui compte, ce n'est pas forcément la nature de la manifestation, en fait. Ce qui compte, c'est une mise en synergie opérative des gens. Une mise en conscience. Alors, quelle que soit la nature de la manifestation, en fait. Donc là, c'est une manifestation. Je ne sais pas, j'y vais. Je ne sais pas quelle est la nature de la manifestation. Voilà. Donc c'est pour la paix. On va dire que c'est pour la paix globale de l'humanité. On va dire ça. D'accord ? Au-delà de toutes les disharmonies. Il y a notre objectif. L'objectif des Gilets jaunes, c'est l'harmonie. Et c'est la mise en conscience et la convergence des peuples. Et aussi de toutes les idéologies. À partir du moment, elles se tolèrent les unes avec les autres, en fait. Qu'elles sont capables de se survivre. Au-delà de leur divergence. C'est ça, le truc. Parce que souvent, dans cette société, elle est atomisée. Et donc, du coup, il va falloir transcender cette atomisation. Cette division systémique, on va dire. Qui est naturelle et qui est aussi induite par un système. Qui se nourrit de la division, évidemment. Parce qu'on parle d'égrégore. Notamment, le loup. Tu vois, le loup, il a parlé d'égrégore. Ça me plaît bien, ce concept. Parce que l'égrégore, ça veut dire que c'est une accumulation des consciences. Une accumulation des consciences qui se retournerait contre l'individu lambda. Et ça, c'est grave. Tu vois, l'individu lambda, il a donné sa conscience à une sorte de machinerie universelle, en fait. Il a construit une espèce de golem, un égrégore. Et individuellement, il est en fait impacté par l'égrégore lui-même. C'est ça, le paradoxe. C'est que chaque individu est impacté par l'égrégore. Qu'il a nourri lui-même par ses convictions. Par son action sur les réseaux. Par ce qu'il dit. Par ses actions, x ou y, qui n'ont aucun rapport avec la mobilisation, évidemment. On nourrit l'égrégore et en même temps, on en est la victime. Potentielle, évidemment. Potentiellement la victime. Donc c'est ça, le paradoxe. J'ai ouvert un paradoxe. Je ne saurais pas le résoudre. Je ne saurais pas le définir. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, voilà. Continuez les gilets jaunes. Continuez à vous mobiliser. Ceux qui sont en province, je les invite à nourrir les ronds-points. À reconstituer des ronds-points. Parce que c'est important, la visibilité. Alors mettez du jaune, mettez du bleu-blanc-rouge. Mettez tout un tas de slogans. Voilà. Et même si vous n'êtes pas nombreux, vous êtes vus sur un rond-point. On est toujours vus par... Il faut bien choisir le rond-point. Mais on est toujours vus par des milliers de personnes, évidemment. Alors des gens, souvent, ils klaxonnent. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Moi, j'ai fait quelques petits ronds-points par-ci, par-là. La grande majorité, elle abonde, même si elle n'est pas là à se mobiliser, évidemment. Mais elle abonde dans notre sens. Simplement par des petits klaxons, des petits bonjours, comme ça, qui sont dits. Mais les gens vaquent à leur occupation. Mais ils sont quand même dans le continuum de notre acte. Ils le valident, en fait. Ça te permet, toi et d'autres, de voir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont... Il y avait eu un sondage par rapport à ça, par rapport à combien de Français étaient avec les Gilets jaunes à l'époque. Oui, oui. Mais il y avait eu un grand pourcentage à l'époque où les Gilets jaunes passent à la télévision. Oui, absolument. Les sondages, ils dépeignaient une réalité, évidemment. La grande majorité était avec, mais pas mobilisés, évidemment, parce qu'ils n'ont pas cette culture politique. Et ceux qui étaient mobilisés, c'est souvent des gens de province sur les premiers actes. C'est ça. Donc des gens qui n'ont jamais été... Parce qu'en province, en général, les gens, ils sont dans des petits milieux autarciques, souvent. Et ils ne sont pas dans les manifestations syndicales des grandes villes, en fait, souvent. Parce que les syndicats, ils ont une prégnance, souvent, sur les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille. Dans les grands sites urbains, les grands sites industriels. Voilà, c'est ça, le truc. Donc du coup, dans les campagnes, les gens, ils sont un peu individualistes. Ils ont développé une espèce d'individualisme et de solidarité de groupe, mais par quartier, souvent. Ou dans des petites villes, des petites villes où les gens sont solidaires. Ils sont solidaires. Mais le problème, c'est que cet acte de solidarité ne monte pas à la capitale, évidemment. Donc avec les gilets jaunes, il est monté à la capitale. Ils sont montés. Il est monté. Donc ça, c'est intéressant. Toi, tu te dis que tu es toujours dans les manifestations ? Oui, souvent. Oui, je suis souvent dans toutes les manifestations. Là, je suis venu là. Mais souvent, dès qu'il y a de l'intelligence, c'est une manifestation, ça m'intéresse. Dès qu'il y a quelque chose qui est défendu, qui est légitime, ça m'intéresse. Pourquoi ? Pour un monde meilleur ? Oui, alors pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. C'est un slogan, je ne sais pas qui a créé le concept. Oui, on est tous pour un monde meilleur, évidemment. Mais là, on constate que le monde... Alors plutôt d'être meilleur, là, on en est à sauver les meubles. Il faut le savoir. Parce que le monde, il sera... Si ça continue comme ça, c'est une dynamique de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale. Les éléments s'accumulent, négatifs. Il y a une surdimensionnalité de la conflictualité partout. En Ukraine, ça continue encore. En Palestine et en Israël, donc au Moyen-Orient, ça continue. Les feux sont lancés, ils ne sont jamais éteints. Voilà, donc oui, ça continue. Il y a des alliances qui se construisent au gré des affinités de terrain. C'est-à-dire qu'elles peuvent se retourner, les alliances, notamment entre l'Iran et la Russie. Une alliance stratégique, évidemment, elle est conjoncturelle, mais elle peut se retourner. Bon, là, pour l'instant, elle ne se retourne pas, parce que ça fait partie d'une logique actuelle, quoi. Mais sinon, voilà, il y a une dynamique de guerre mondiale, évidemment. Il y a des gens... En fait, on est confronté à des irréductibilités, en fait. Voilà, les gens ne veulent plus se parler. Ils considèrent que... Parce qu'il faut bien comprendre que la guerre, c'est quelque part la continuité de la politique, d'une autre manière. Quand les gens n'arrivent pas à s'entendre sur un hémicycle ou sur le débat politique, eh bien, ils prennent acte de l'incompatibilité d'humeur, on va dire. Souvent, c'est deux, trois personnes qui ne se supportent pas, qui entraînent l'ensemble. Parce qu'il ne faut pas minimiser la réactivité d'une personne par rapport à un ensemble qui est indécis. Une personne qui est sûre d'elle, dans ses convictions, peut emporter un ensemble indécis, qui ne sait pas trop où elle est. Souvent, l'histoire, elle a été portée par des hommes, souvent, qui ont décidé. Et ensuite, l'ensemble s'est engouffré dans une brèche, une brèche historique qui aboutit sur des calamités, évidemment, sur des guerres mondiales, sur tout ça. Donc là, il faut en avoir conscience de tout ça, de cette complexité. Il faut en avoir conscience. Bon, le problème, c'est qu'on en est à sauver les meubles. Donc déjà, sur le plan écologique, évidemment, sauver les meubles, mais il n'y a pas que ça. Quand on parle d'utilisation d'armes nucléaires, potentiellement sur un terrain de l'opération, ça veut dire qu'il y a une rupture de paradigme en termes de géostratégie. Donc là, c'est très inquiétant. Quand on suppose que c'est possible, ça veut dire qu'en amont, ça a été déjà validé largement. Oui, mais ça n'est pas dit. Donc du coup, voilà, on en est à sauver les meubles. Le sauver les meubles, c'est-à-dire empêcher l'armageddon, tout simplement. Empêcher l'armageddon, voilà. Et François, tu es même meilleur que les chroniqueurs de plateau. Tu travailles à la télévision, mais tu te caches. Tu vas nous dire que tu passes à la télé, c'est ça ? Oui, oui, BFM. Non, mais les gens de BFM, ils ont une formation. Bon, on ne peut pas les dénigrer non plus. C'est leur métier. On ne peut pas taper sur tout le monde non plus. Non, mais moi, personnellement, moi, je suis contre parce que dans les manifestations, j'ai observé qu'il y a un ciblage souvent des pigistes. Oui. Des gens qui... Mais c'est débile, ça. Oui, oui. Ça, c'est n'importe quoi. Le porteur d'images, celui qui transmet une réalité, en quoi est-il responsable de la manipulation qui est faite en aval et en amont de toutes ces images ? Il est en aucun cas responsable. C'est pas lui qui fait le montage. Oui, hein ? Oui, le montage, il est... Personne est responsable du montage. Non, non, mais moi, je pars du principe que les gens qui ne veulent pas être filmés, ils n'ont qu'à porter un masque de Mickey ou n'importe quoi d'autre. C'est pas le problème, ça, s'ils ne veulent pas être filmés. Là, il y a tout le monde qui est filmé. Il y a des caméras partout. Bah oui. Bon, du coup, c'est débile. On est vraiment dans la bonne direction, hein ? Je ne sais pas. Je ne suis pas les vérités. On a perdu un petit peu l'ençon. Attends, je regarde le GPS, parce que c'est l'action. Est-ce qu'on parle, on parle ? Enfin, je te laisse parler, mais je n'ai pas vu. Je pense que c'est... Je ne sais pas. Je vais voir. Je pense qu'on n'est pas dans la nation. Ouais, effectivement, je pense qu'on se rapporte. Ouais, d'accord. Je pense qu'on se rapporte. C'est ça. On va se retrouver là-bas. Je ne sais pas ce qu'il vous dit. T'étais en trottinette électrique avant, toi ? Ouais, pour rentrer. Pour rentrer, enfin, chez moi, pour venir. Ah oui, d'accord. Pour les manifs, parce que sinon... T'as un abonnement, c'est ça ? Ouais, enfin, j'avais... Ouais, mais en fait, l'abonnement, en tout cas, décupe... C'est un peu cher, je trouve, les trottinettes électriques, non ? Ils ont mis le même prix aussi, pour maintenant, pour les vélos. Ah oui, d'accord. Oui, parce que je me suis dit... Ça coûte toujours aussi cher. C'était prohibitif, quand même. Un peu. Ouais. Après, c'est de l'allocation. Ouais, ouais, je comprends bien. Attends, j'ai écouté ce qu'il dit, Marc-Aurot. Le problème de la vie dans une communauté, il n'est ni... C'est ni économique, ni gouvernance, mais des liens à interdépendance. Oui, oui, mais c'est ce qu'il était dit. S'ouvreur et libre. Oui, oui, je suis d'accord, oui. Souvent, ces liens-là, ils sont constitués en campagne. Souvent, dans le monde rural, il y a des liens à interdépendance, et pas forcément qu'ils ne passent pas par l'argent, tu vois, ils passent par les échanges. Les échanges de bons procédés, voilà. Donc, par exemple, dans le monde rural, une personne qui travaille en ville, imaginez qu'une personne qui travaille en ville, qui a une propriété ou une maison dans le monde rural, qui a des chevaux, par exemple, elle va échanger soit des produits, soit si elle a une compétence en maçonnerie ou n'importe quoi, avec un exploitant agricole. Donc, il va lui faire des travaux, et en échange, on va lui donner des bottes de foin pour les chevaux tout l'hiver, quoi. Tu vois, c'est des petits échanges sans argent, c'est informel. Voilà, ça existe dans le monde rural, mais dans la ville, dans les quartiers, ça existe aussi, mais en ville, globalement, je trouve que les gens sont très individualistes, excessivement individualistes à Paris et ailleurs. Mais je ne les juge pas, c'est moi aussi, je le suis, du coup. Tu viens en ville, tu peux le devenir aussi. Oui, je le deviens à force, parce que quand tu es dans un monde où tous les gens sont individualistes, finalement, tu le deviens toi-même. Et ceux qui ne le sont pas sont potentiellement en trahison, c'est-à-dire qu'ils peuvent te mettre en confiance pour te trahir, quelque part, donc du coup, qu'ils restent dans leur individualité, ça me suffit, quoi. Ah oui, parce qu'il y a souvent des personnes qui se font trahir aussi sans le savoir, aussi. Oui, oui, donc du coup, bon, voilà, quoi. Voilà, voilà, non, mais c'est complexe. Qu'est-ce que tu penses pour 2024 ? Ça va être une année particulière ? Toutes les années sont particulières, à partir du moment où il y a des années qui ont déjà été vécues. Donc tout ce qui s'est passé dans le continuum est plus ou moins intégré, plus ou moins analysé. Mais tout ce qui s'est passé en coulisses, on ne le connaît pas. Ce qui s'est passé officiellement, on l'a analysé, on peut le reconnaître, évidemment. Il y a des choses récurrentes aussi. Donc là, ce qui va se passer en 2024, je te dis, la plus grosse problématique, c'est empêcher la Troisième Guerre mondiale, tout simplement. Parce qu'il y aura sans doute une ouverture d'un troisième front, peut-être quelque part, je ne sais pas où, en Asie du Sud-Est peut-être, mais ailleurs, je ne sais pas. Et du coup, ben voilà, il va y avoir un basculement, quoi. Parce qu'on a une puissance dominante, la puissance dominante, c'est globalement les États-Unis, on va dire. C'est leur budget de 800 milliards de dollars investis dans le complexe militaire industriel, évidemment. C'est une puissance dominante en technologie, c'est sûr. Les Chinois, la Chine, c'est environ, cette année, environ 200 milliards de dollars d'investissement au niveau du complexe militaire industriel. Et la France, non, la France, je ne sais pas, mais la Russie, c'est environ 80 milliards de dollars. Voilà. Donc du coup, il y a un différentiel, il y a une disproportion, évidemment. Et le reste de l'humanité... C'est 10 fois plus que les Chinois et les Américains. Hein ? Les Américains ont 10 fois plus que les Russes. Oui, évidemment. Mais les Américains, ils ont des bases stratégiques implantées partout dans le monde. C'est ce qui leur coûte plus cher, visiblement. Donc, alors les Russes, eux, ils ont investi, ils n'ont pas autant de bases, ils ont très peu de bases, puisqu'ils sont sur un continent. Donc du coup, ils vont gérer leur continent. Ça suffira, je pense. Alors du coup, même s'ils ont des alliés géostratégiques dans le monde entier, en Syrie et en Iran, donc évidemment. Et ailleurs aussi. Donc, en fait, ce qui est déficit, c'est qu'il y a une asymétrie quelque part. C'est ça, le problème. Il y a une asymétrie. Alors, les États-Unis, c'est 800 milliards. Le reste du monde, c'est peut-être environ, bon, en gros, 350 milliards, on va dire. Voilà, le reste du monde, c'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'ils sont en guerre contre le reste du monde, évidemment. C'est autre chose, c'est plus complexe, c'est des rapports complexes, de dominants, dominés, voilà. Et d'un système à l'autre, ça change, c'est réversible. Et on peut retourner les éléments, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus complexe et je ne maîtrise pas cette complexité. Moi, c'est les grandes lignes que je, plus ou moins... Oui, salut, Rémi. Oui, salut. François, t'oublies de dire que la Chine, ils sont en train de s'installer partout dans le monde, de créer des ports. Ils ont des comptoirs, oui, c'est normal. Oui, mais ils ont des comptoirs, c'est qu'ils peuvent mettre des militaires, peut-être. Non, ils ne vont pas forcément mettre des militaires, ils ont des comptoirs commerciaux. Parce qu'en fait, les Russes et les Chinois, comme ils n'ont pas le même budget que les États-Unis, ils ont fait des choix stratégiques. Les Russes, ils ont fait le choix de développer des missiles à haute vélocité, on va dire. Ils ont tout investi sur ça, sur les Kinjal et des missiles qui sont à 7 fois le mur du son, même plus. Voilà, ils ont essayé, non, mais ils ont investi sur ce plan-là parce qu'ils ne peuvent pas se diversifier, les Russes. Donc, ils ont focalisé sur les Kinjal et sur les missiles MHD ou je ne sais pas trop quel type de missiles, les concepts nouveaux, quoi. Des missiles de haute vélocité au-dessus des zones. Tout le tour est composé. Voilà, comme ils ont un budget inférieur à celui des États-Unis, ils ont fait des choix, évidemment. C'est logique. Par contre, les États-Unis, ils ont un très gros budget parce qu'ils ont des bases. Ils ont des bases dans le monde entier. Voilà, c'est ce qui assure leur aura et le contrôle des matières premières et des flux de matières premières. C'est stratégiquement logique. Alors, en place, j'aurais fait pareil. C'est logique, ça. Mais oui. En nombre d'êtres humains, c'est quand même la première ou deuxième population avec l'Inde. Ah oui, non, mais le potentiel humain, oui. Ils sont en train de devenir la première en le monde en ombre. Ils construisent des bateaux à tout va, des portes à tout va. Évidemment, mais... Oui, oui, je suis d'accord. Et en nombre, ils sont ça. Oui, oui. Mais il faut savoir que la Chine produit... Elle forme beaucoup plus d'ingénieurs que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc là, voilà, c'est la matière grise. Donc, en fait, ils ont fait un choix d'intelligence et de formation sur leur jeunesse. Et du coup, c'est vrai que le pays qui a le plus d'ingénieurs pourrait l'emporter, en définitive. Il faut avoir le plus d'informaticiens, le plus d'ingénieurs, le plus de techniciens, le plus d'usines et le plus de laboratoires de recherche, en fait, dans ce monde tel qu'il est créé. Moi, je constate. Je ne juge pas. Je ne soutiens pas. Il y a pas mal de policiers. On vient d'en croiser, là, sur ma droite. Je n'ai pas pu les filmer. Mais c'est assez encerclé, parce qu'apparemment, ça peut déraper. Je ne sais pas. Si la police est là, c'est que quelque part, ils sont... Oui, il y a une mobilisation. Toujours en effectif, quand il y a une mobilisation importante. Donc là, on entre. Ils arrivent juste. Voilà. Ils arrivent. Ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de militants Géji qui se sont dispersés dans plein de manifestations. Oui, il y a certains sont partout métro. Manifestations palestines, d'autres manifestations pour le droit des femmes. Tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais comme ça, du coup, il y a, en plus de la désaffection et du manque d'effectifs, en plus, on a une dispersion de ceux qui sont mobilisés. Donc du coup, ça explique notre faible niveau de mobilisation, en fait. Donc là, oui, évidemment. Mais il y a des limites. Les manifestants, il y a des limites à la manifestation. La manifestation, c'est une représentation en acte concret de ta pensée, en fait. C'est une projection physique. Au lieu de la projeter sur les réseaux, tu la projettes physiquement. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est... Mais comme, évidemment, tu... Comme c'est... C'est un phénomène de masse. En fait, une manif, c'est une sorte de golem. Moi, je suis toujours attaché à ça, tu vois. Et un golem, il ne réfléchit pas forcément. Individuellement. Il est en collectif. C'est normal, c'est le but. C'est le but d'une manif, être en collectif. Évidemment. Bon, bah, Rémi... Bah, bravo tous les liveurs. Et toi aussi, évidemment, tu fais un travail... Moi, je ne dresse pas des couronnes, mais je reconnais. Tu fais un travail sur des problématiques, des concepts que tu développes individuellement. Tu vois, l'IA, c'est fondamental, ça. Développer tous les concepts autour de l'IA. Donc tu en parles, c'est très, très bien. Voilà, tout ce que tu fais, c'est super. Voilà, tu as toujours été là. Tu as toujours été sur les premiers actes. Voilà, donc bravo, continue comme ça. À très vite. Voilà, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada